bonjour c'est madi j'espère que vous allez bien en ce qui me concerne j'ai le moral qui quand même beaucoup plus en hausse donc j'en profite pour vous faire les prévisions de novembre je suis désolé pour la dernière fois que la vidéo le grand sommeil c'est vrai que étant hypersensible j'ai tendance à sentir quand même ce qui se passe dans le monde et c'est vrai que je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas notamment par rapport aux enfants voilà donc j'étais un peu quand même un peu triste mais bon je vous promets que je vais faire en sorte de vous booster le moral et non pas de vous le descendre c'est pas mon but bon allez on y va alors avant de commencer les prévisions sur novembre je vais revenir sur ce que j'avais dit sur octobre parce que ça me paraît quand même normal de faire mon mon auto critique voilà ou de voir ce qui s'est passé de voir ce qui s'est pas passé comme ça vous pourrez vérifier avec la vidéo de octobre alors je vous avais parlé d'incendie avec une intervention des forces de l'ordre je ne savais pas si c'était la police sous l'armée et avec la notion d'urgence il y a eu dans la ville de alençon 13 voitures incendiées mi-octobre je crois vous pourrez regarder je vais vous mettre le lien sous la vidéo avec des tirs de mortier enfin bref effectivement c'était les policiers qui ont eu affaire aux jeunes de la banlieue et il ya eu encore une fois 13 voitures d'incendie donc les histoires d'incendie ça c'était correct après je vous ai parlé des grèves alors oui en martinique je sais plus exactement quand est ce que ces grèves ont commencé mais on en a effectivement beaucoup parlé sur octobre et en italie évidemment je vais pas forcément cibler la france c'est très difficile j'ai tendance à voir apparemment un peu dans tous les pays y compris la france et pas que la france mais bon c'est comme ça ça sort comme ça je vous avais parlé de passe sanitaire d'aller chercher d'arrêter des coupables non et de blocage non ça il n'y a pas eu de coupables qui ont été arrêtés par contre on a arrêté l'action de certains coupables c'est à dire que finalement il ya eu un sursis par rapport aux passes les coupables étant les fous du gouvernement n'est ce pas et donc leur action à quelque part était un petit peu contre carré puisque eux ils voulaient le passe jusqu'à fin juillet que le sénat a décrété que ce serait jusqu'à fin février donc on va dire que c'était en partie cette histoire de passe je vais parler aussi de tromperie qui est là qui allait être révélé et des histoires de tribunaux alors ça je pense que c'est les fameux effets secondaires je vais mettre ma caméra un peu voilà les effets secondaires puisque on en parle de plus en plus c'est curieux d'ailleurs ça a commencé juste après j'ai fait la vidéo il y a de plus en plus de témoignages on peut les trouver sur youtube maintenant ce qui est rare avant c'était supprimé donc les petits poissons commencent à remonter à la surface ce que je vous avais dit dans une autre vidéo je vous avais dit dans les neuf semaines bah oui c'est sûr oui ça va vraiment de plus en plus être relaté là on vraiment aux états unis comment ça se posait des questions etc etc et puis en france aussi donc oui ça c'était vrai la tromperie qui va être révélée et même j'ai lu aujourd'hui dans france soir je sais que c'est france soir je sais plus si c'est parisiens france soir qu'il y avait alors scientifique on va dire qui disait qu'en fait le vax bien ne servait à rien voilà échec bon alors la dernière chose peut-être la plus importante j'avais parlé d'aller chercher un coupable de règlement de compte de quelqu'un qui allait avoir un gros gros problème de disgrâce donc une personne qui va tomber en disgrâce et soit cette personne aurait affaire à l'armée ou à ou à la police et de toute façon il y aurait une démission ou un décès bon ben je pense que c'est le docteur faux plus loin chine n'est ce pas ou faux faux plus loin qui je sais pas comment on dit qui qui dans une situation très 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 grave puisque d'une part c'est sûr on sait déjà qu'il a participé au gain de fonction du virus dans le labo de rwanda en chine ça c'est on savait déjà plus ou moins mais surtout surtout on a découvert qu'il a fait des expériences terrifiantes sur les animaux sur les enfants j'en dirais pas plus étant hypersensible je ne peux pas trop parler de ça mais c'est horrible donc cet homme là pour moi il va aller en prison si ce n'est déjà fait parce qu'on n'a pas toujours toutes les infos des états unis mais bon en disgrâce c'est sûr parce que là tout le monde est choqué voilà bien donc vous taperez son nom et puis si vous n'étiez pas au courant vous allez tomber sur plein de documentations de reportages à son sujet alors il a fait des expériences sur les animaux et sur les enfants il ya donc des animaux qui sont morts des petits chiots et des petits enfants qui sont morts voilà et je pense que c'est ça que j'ai vu parce que j'avais la carte du squelette enfin de la mort avec le cercueil et la carte de l'enfant qui crie donc c'est les enfants alors ça peut être les chiots aussi parce que vous savez dans les en astrologie par exemple les petits enfants où les petits animaux bien c'est les mêmes les mêmes planètes et comme j'ai pas de carte d'animal dans mon jeu de haut c'est la carte de l'enfant qui est sorti en fait c'est des oui d'été des êtres innocents on va dire donc je pense que c'est lui que j'ai vu voilà donc c'était pas manu pas encore mais bon on sait jamais ça peut être sûr arriver en tout cas ce docteur manguele là comme je l'appelle j'espère vraiment que il sera j'espère vraiment qu'il sera comment dire au moins en prison sinon pire parce que moi je vois là j'ai pas de pitié pour les gens comme ça allez on va arriver dans les prévisions novembre pardon de cette introduction mais il me semble que c'est normal quand même de revenir sur ce que je vous ai dit en octobre bon alors c'était pas trop mal on va dire c'était pas facile parce qu'octobre c'est surtout un mois on a eu plein de révélations plein de documentation voilà mais sinon mis à part le fait que le passe a été prolongé jusqu'à fin février on n'a pas grand chose allez novembre alors je prends le jeu de haut et puis je vais me servir de deux autres jeux pour éventuellement avoir plus d'informations donc je prends neuf cartes pas là aussi ça me permet de voir un peu en diagonale aussi donc c'est bien ces neuf cartes donc novembre sachant que le mois de novembre à 30 jours voilà c'est me concentrer et qu'il commence la semaine prochaine voilà voir ce qui sort alors on a le quelqu'un qui s'aime dans un champ ici on a des choses cachées là on a des gens ici la clé dans la serrure là on a le clown à ce fameux clown ok quelqu'un qui demande ou des gens qui sont pauvres là on a quelque chose dans le ciel un état d'esprit et la fameuse substance vous savez ce que c'est maintenant ça pour moi c'est le poison l'alcool c'est du poison et donc par analogie bien c'est la substance que vous connaissez l'injection voilà bon alors on a quelqu'un d'important au milieu bienveillant malveillant on ne sait pas c'est quelqu'un qui qui se cache en tout cas derrière un masque ici et qui au milieu du jeu donc quelqu'un important alors dans ce sens là on a encore les histoires de propagande avec la substance ou alors des informations qui sont semées par rapport à la substance ça peut être un sens ou dans l'autre là on a encore les gens ici voilà c'est pas très parlant on va regarder là on a des gens qui sont en demande donc des gens qui qui sont dans une situation difficile ce qui n'est pas une bonne carte parce que là ça fait penser vraiment aux difficultés économiques il va y avoir de plus en plus de personnes dans la précarité je crois que la situation de pire au pire de pire en pire en france pardon voilà bon on va aller on va les mettre d'autres cartes alors quand avant vous me posiez la question parce que il faut que je pose il faut que je réponde dix mille fois à la même la même question alors j'utilise des nouvelles cartes il ya le jeu saga ici comme ça je vous le montre et l'autre c'est le jeu résilio voilà ça vous saurez donc j'ai mélangé les cartes c'est le même format que le jeu de eau donc c'est bien pratique et on peut faire ce qu'on veut on peut interchanger les cartes et m'envoyer j'ai mélangé les deux paquets il ya plein 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 de 2 de dessins enfin de je trouve plus le mot de code appelle ça de motifs enfin bref de symboles tout ce que vous voulez et j'ai trouvé que c'était intéressant pour avoir plus de détails parce que c'est toujours les détails qui sont importants alors on va mettre une carte sur chaque on va finir par le clown parce que je sens que cette carte elle est importante même si c'est pas ma carte favorite comme vous le savez ce fameux clown m'énerve un peu mais bon on va faire avec un voilà alors sur le là on a sur l'agriculteur j'ai failli dire là on a des histoires d'enfants ok les consignes par rapport aux enfants des mises en garde par rapport aux enfants ici on a des gens qui vont dans un lieu de travail et que la clé sur la serrure ouais je pense que c'est vraiment le monde du travail ici là on a des gens qui sont masqués c'est curieux parce que c'est des gens qui se cachent ah ben ça va bien que cette carte là d'ailleurs ça peut être notre nom 1 les gens qu'on connaît pas qui sont cachés mais qui sont puissants ici on a une attaque vous voyez ça fait quelqu'un en fait qui est assis à sa table et qui subit une attaque en règle avec des oiseaux et leur bec pointu là ça c'est pas bon là on a simplement des maisons avec des gens qui vont avoir ici pareil d'histoire de communication là où de solitude là on a la pomme que l'on cueille nous sommes pensés à la troisième dose moi je sais pas pourquoi voyez on cueille une pomme donc on prend quelque chose et donc on prend l'alcool donc on prend le poison bon donc ça ça peut être là la fameuse de troisième dose ou alors en fait ou alors ou alors ça peut être le nouveau médicament qui arrive c'est possible ici on a une maison vide dans dans un arbre d'accord c'est un peu bizarre et là on a quelque chose qui pousse ok un clown alors serait-il bienveillant alors je dis que c'est un clown maléfique mais bon ça dépend évidemment des cartes qui recouvrent apparemment ce clown là avec cette carte là c'est plutôt quelqu'un de bénéfique voyez je change puisque j'ai les coins la carte du renouveau donc c'est quelqu'un de bienveillant ici et qui assez optimiste ça peut être florian par exemple c'est le seul franchement c'est le seul qui qui agisse un petit peu dans le monde politique où les politiques dorment voilà ils font rien bon mis à part de la polémique de temps en temps avec eric z mais le seul qui depuis un an se bat c'est vraiment florian peut dire ce qu'on veut j'espère simplement qu'il n'est pas dans l'opposition contrôlée ça sera embêtant quand même c'est toujours possible j'espère que non mais en tout cas ça peut être lui ici quelqu'un de bienveillant et optimiste c'est vraiment ça les correspond et qui se bat pour justement un renouveau bon il est au milieu seul donc ça il y aura moi ça peut être important alors on va essayer d'en savoir un peu plus je crois que j'ai laissé mes grandes cartes de côté si vous voulez bien aujourd'hui j'ai plutôt prendre les petites cartes on va on va continuer avec le jeu de haut qui vient aussi pour essayer de savoir peut-être un peu plus sur chaque carte avant d'avoir une petite histoire puisque là on a des choses intéressantes surtout en haut en fait c'est à dire surtout ici et en bas on va commencer ici alors ici à les enfants ouais bon ben là mon avis c'est les histoires de semer des graines donc la propagande pour la piqûre des enfants et là il ya une question d'urgence alors non pas parce que c'est une bonne chose et qu'il faut le faire mais parce qu'il ya des gens qui vont vouloir le faire et accélérer les histoires de deux recommandations aux enfants alors j'ai parlé de d'injections de piqûres ou est-ce que ça peut être au contraire pour empêcher un petit doute est ce que c'est pour donner l'injection aux enfants ici ou est-ce qu'au contraire c'est des regroupes des recommandations qui vont qui vont être urgente de façon à éviter la piqûre aux enfants oui je change parce qu'en fait on peut on peut avoir les deux donc on ira voir après ici à ça c'est intéressant parce que là on a quelqu'un carrément qui va se faire qui va se faire descendre là qui va sert vraiment vraiment attaquer très fortement et c'est quelqu'un qui est dans le domaine médical et par rapport à des choses cachées bon alors il n'y a pas que le docteur manguel est un ça peut être quelqu'un d'autre en tout cas là il y en a qui vont en prendre pour leur matricule ici on a les questions d'étrangers ou de liberté ce que c'est la maison blanche je sais pas pourquoi je vous le dis comme ça alors elle n'est pas blanche c'est bien mais justement en ce moment la maison n'est pas blanche elle est brune elle est recouverte d'une espèce de lumière bizarre apparemment les vides aussi a pas joe biqué dedans il ya va y avoir à mon avis des trucs là par rapport à la maison blanche aux états unis ce novembre à on a quelqu'un qui crie ici ouais alors qui appelle à l'aide donc là il va y avoir encore des gens qui vont être dans une situation très difficile si on ira voir ce que c'est bon ça fait penser plutôt à la pauvreté là ici alors ici on va avoir des communications justement par rapport à alors soit la troisième dose soit quelque chose de nouveau qu'on doit prendre j'ai l'impression quand même que c'est le médicament parce que si c'est quelque chose qu'on prend en main si vous voulez c'est pas quelque chose que que l'on injecte ouais à mon avis il va y avoir ces histoires là inutile de vous dire que c'est aussi mauvais que l'injection sinon pire un bon ici on a alors la clé sur les histoires de grèves ça les gens qui rentrent chez eux les gens au travail et l'épreuve de force bon il ya encore des histoires de grèves ici et de personnes qui ne peuvent pas aller travailler ou qui peuvent aller travailler uniquement sous la contrainte du passe qu'on va encore avoir ici des contestations mon avis à ce niveau là alors là je ne sais pas parce que ça peut être une clarification par rapport aux par rapport aux noms à l'eau c'est possible c'est encore un mois qui a l'air d'être beaucoup dans la formation là on a les gens malhonnête c'est comme s'ils allaient se mettre à l'abri quand même ouais donc ils sont dans leurs petits souliers ici et au milieu notre clown ah bah oui c'est florian car des cellules qui fait les manifestations un qui fait se rassembler les gens bon bah écoutez pour une fois le clown il est sympa bon bah c'est lui donc il va être au coeur du mois de novembre voilà déjà information importante alors qu'est-ce que je vous ai dit comme information on va les remettre une carte ici parce que c'est les enfants qui sont ici concernés par rapport à une situation qui s'accélère alors encore une fois soit c'est la propagande pour les faire un pique cousier comme on dit soit au contraire c'est dans l'autre sens pour faire arrêter le massacre si je puis dire pour me pardonner l'expression mais aussi ça en fait bon ici il ya vraiment quelqu'un qui va se faire vraiment mais attaquer très très fortement au niveau médical alors j'espère que c'est une mauvaise personne n'est pas une bonne personne là je vous ai dit ainsi les états unis à mon avis que les soeurs de maison blanche on va les mettre une carte alors on va continuer on va continuer que vous auriez vidéo le jeu saga pour savoir un petit peu plus alors j'ai posé les questions d'accord alors par rapport aux enfants qu'est ce qui se passe est ce que les recommandations visent à arrêter l'injection arrêté le masque c'est nous on les aurait été le masque 1 en allemagne c'est beaucoup plus calme je dois dire je suis agréablement étonné mais en allemagne on n'a pas passent les mesures commencent à être plus allégés et ils enlèvent le pas ce que eux pas ils enlèvent le masque aux enfants à partir de la semaine prochaine donc à partir du 2 novembre plus de masques dans les classes alors temps en temps faudra qu'ils le mettent quand même c'est vrai mais en classe ce n'est plus nécessaire c'est déjà une excellente chose bon oui alors je reviens donc pour le parce que c'est le masque qui est arrêté ce que c'est la piqûre qui est arrêté ou est ce que c'est dans l'autre sens on va essayer de voir ce que c'est donc là on arrête bien quelque chose à la dame elle fait stop donc on arrête quelque chose par rapport aux enfants bon on va essayer de forcer notre chance et savoir ce que c'est il va y avoir une propagande c'est pour ça que j'avais la carte des petites graines ici on va voir une propagande par rapport aux enfants de façon assez urgente ou rapide pour arrêter quelque chose donc on va rester sur la première carte qui a l'air de le premier tac a l'air de bien sorti alors qu'est ce qu'on arrête les peurs ça peut être le masque à l'âge le sait carrément la sorcière qui fait peur ça peut être le masque en tout cas on arrête des choses qui font peur ou des choses négatives bon oui je sais c'est la sorcière elle un peu bizarre cette carte là que l'on est mais en tout cas il ya un arrêt par rapport à des choses négatives ici ok donc ça c'est bien alors je sais pas si c'est le masque ou pas ce que je pourrais avoir une carte et savoir si c'est la pique aussi c'est le masque je me demande c'est pas le masque parce que je vois pas le visage allez on va dire que c'est le masque qui suivent un petit peu l'allemagne bon alors en fait c'est vrai que attendez laissez-moi réfléchir je crois qu'ils l'ont ils l'ont déjà ils l'ont déjà fait dans certains départements le masque pour les enfants je crois on corrigerait si je me trompe bien si c'est le cas ça peut s'étendre c'est à dire que ça va être généralisé bon on va aller regarder ici qui est ce qui va être attaqué il ya des histoires de colère là on a le vert l'orange le rouge donc c'est comme si en fait il ya des gens qui allaient passer par trois stades différents ok pas ok et en colère alors je sais pas qui c'est il ya de la colère ouais il ya vraiment des histoires là aussi alors ça peut être une arrestation que sa tension parce que ou en tout cas de mise à de rappel à l'ordre ici ce que j'ai quand même un militaire il ya vraiment quelqu'un qui va dans ses petits souliers là ça peut être le docteur menghélé parce que je vous dis je sais pas s'il a été arrêté mais ça peut être lui en tout cas il va subir les foudres en tout cas il ya quelqu'un qui va subir les foudres mais je sais pas si c'est quelqu'un de bien ou pas j'espère que c'est quelqu'un de négatif on voit ça on va demander est ce que c'est quelqu'un qui est bien ou qui n'est pas bien parce que si c'est le professeur rara ce sera embêtant quand même alors est ce que c'est quelqu'un de négatif c'est par rapport à la substance parce que j'étais ça dans un flacon j'en saurais pas plus ça peut être ça peut être vraiment faux faux c'est parler quand même le par les bébés on va faire faux plus loin de chez un ça peut être lui parce que l'histoire de substance là bon ok donc il ya quelqu'un qui va avoir des gros ennuis alors qu'est ce qu'on va les recouvrir on va les recouvrir pourquoi est ce qu'il ya quelqu'un qui crie ici avec l'appel à l'aide ou en tout cas des gens qui sont dans une situation très difficile alors les questions d'idées là je vois pas trop ce que c'est ça me parle moins ces cartes là pourquoi est ce qu'il ya quelqu'un qui appelle ah oui d'accord ouais il ya quelqu'un qui va qui va sonner l'alarme voilà quelqu'un d'intelligent parce que c'est un cerveau ça quelqu'un d'intelligent qui va sonner l'alarme ici qui va payer c'est quelqu'un qui téléphone dans le bâtiment c'est un peu difficile à voir et par rapport à une situation de crise ou de précarité en france là il va y avoir un cri d'alarme qui va être poussée je crois que c'est ça en fait on va savoir on va regarder ce que c'est ouais voilà regardez j'ai là quelqu'un qui commence à avoir peur bon donc là il va y avoir un gros problème mais je ne sais pas par rapport à quoi enfin si je pense que c'est par rapport à une situation de pauvreté ou de de manque de quelque chose il ya vraiment une peur là alors est ce que c'est la situation des hôpitaux par exemple où est ce que c'est les questions de gasoil ou est ce que c'est encore autre chose j'essaie de voir il ya une question de solidarité ici ouais donc c'est bien les problèmes de la population je pense que c'est les problèmes en général de précarité ici où il y va quelqu'un qui va vraiment mettre comment dire qui va mettre l'accent sur cette question là ou qui va vraiment tirer la sonnette d'alarme à une question de solidarité bon alors ici on va les regarder ça peut être intéressant cette histoire de pomme là avec les études sur lesquelles on a planché donc des choses sur lesquelles on a planché je me demande si c'est pas le nouveau médicament qui s'appelle je puis j'ai noté molle quelque chose c'est encore un nom pas possible c'est pas moldu mais enfin c'est ça ressemble moule moule tu ne sais plus quoi ni vivre je sais plus c'est un nom pas possible excusez moi j'ai une mauvaise mémoire je commence à vieillir je crois je retrouve le papier mais enfin c'est vraiment un nom compliqué à souvenir c'est que ça commence par molle bon après je sais plus attend j'ai fait une pause je vais aller vous le dire quand même voilà ça s'appelle le molle nu qui ravir voilà comme ça on m'aura moins bête autant dire pilote anti qu'au vide un bon molle nu puis ravir je vous dis c'est un nom pas possible alors ça peut être ça on va regarder si c'est ça il ya des gens qui vont être contre je pense que c'est ça parce que j'ai quand le marteau là donc là il va y avoir de la contestation dans l'air ouais alors nico qui se sert ou alors tour de vis je sais pas trop pour que j'ai des outils là j'ai des outils on va dire que c'est des outils pour combattre le coup vite ouais mais les gens ils vont faire là il va y avoir comment dire j'allais dire je vais vous faire la tronche pardon moi je vous dis que ça sort en fait il va y avoir une campagne de communication à ce sujet mais bof ça va pas bien passer la com mon avis c'est ça ces histoires de médicaments là j'ai une carte avec des médicaments mais je n'ai pas sorti mais bon je pense que ça va être ça la pomme accueillir sur l'arbre bon donc son on va entendre parler aussi cette histoire de de pilules anti-covid alors on va les regarder maintenant du côté de des gens qui sont masqués là je sais pas qui c'est ces gens là il ya quelqu'un qui va parler il ya une interview donc on va en entendre parler d'une homme d'une façon ou d'une autre il ya quelqu'un qui va en parler et qui va apporter des clarifications au sujet des réunions de entre ces personnes alors ça peut être le fameux philippe d'argilier puisqu'il a dit qu'il ferait des révélations novembre donc voyez en tout cas il ya quelqu'un qui va apporter des éléments importants et qui clarifie puisqu'on a de l'eau qui est claire donc qui clarifie vraiment encore une fois ces gens qui sont cachés et qui sont dans les choses un peu nébuleuse là bon occulte voilà un peu occulte donc là on va encore avoir des histoires de révélations de toute façon on en a quand même de plus en plus envoyé en fait ça remonte ça remonte alors là on va alors c'est de là ça se trouve elles sont ensemble enfin c'est de là ces deux tas là puisque là on a des gens pareil qui sont révélés un petit peu et qui sont malhonnêtes et qui risque d'aller se cacher un voyez on a la cabane dans la forêt là la cabane dans l'arbre et ça c'est les gens malhonnêtes alors qu'est ce que c'est que ça carte postale c'est pensé à l'étranger voyez des gens qui vont partir ou alors ce sont des gens de différents pays moi et non c'est plutôt ça en fait et qu'est ce qui va se passer pour ces gens de différents pays dont on va entendre parler on va essayer d'en savoir un peu plus et ben ils sont ils sont arrêtés regardez j'ai la panne là ils font du stop enfin bon en tout cas le stop la panne bon ils vont être arrêtés ces gens là bon on va avoir des informations intéressantes sur le mois de novembre donc il ya certainement le masque ou en tout cas des choses qui font peur pour les enfants qui vont être arrêtés on va voir quelqu'un qui va avoir des gros problèmes dans le monde médical on a une situation de crise là avec beaucoup de solidarité entre les personnes on a le nouveau médicament qui arrive mais qui ne va pas être bien accueilli et on a des choses qui vont être révélées par rapport à des gens malhonnêtes qui vont être arrêtés bon ça fait déjà pas mal qu'est ce que je veux dire d'autre alors on va essayer de voir par là parce que j'ai pas recouvert encore pour moi c'est les histoires de de revenir au travail ici à la clé dans la serrure ont donc on rentre quelque part mais là c'est le travail donc on va dans le travail il ya les questions d'épreuve de force alors on va regarder toujours avec les jeux que j'ai en main vous voyez pas peut-être mais je les ai dans un voilà on a des épines donc une rose avec des épines ouais donc la rose c'est joli mais ça fait mal bon donc c'est épineux donc vous voyez la la corde ici la contrainte et et les épines ça me fait penser à une situation difficile pour les gens qui vont travailler alors est ce que c'est par rapport aux passes les contraintes donc ça c'est une menace que l'on suspend dans l'air ouais il ya la question de menaces qui risquent de tomber sur la tête des gens de tir encore les questions de passe pour une certaine catégorie de population ici donc ici c'est vraiment une menace qui est suspendu sur la tête des gens d'un des pierres qui risque de tomber donc c'est bien les histoires de passes pour une certaine catégorie de la population et donc il ya une situation qui ne va pas être résolue là on va essayer de voir pour quel genre de personnes il ya plusieurs catégories de populations donc ouais ouais il ya toujours les questions de mise à l'écart ou de discrimination bon donc cette histoire de passe ça va continuer ici malheureusement je vois pas d'amélioration au contraire qu'est ce qu'on a d'autre on va regarder du côté de cette maison là de l'étranger si on parle des informations intéressantes alors il ya pas mal de discussions il ya pas mal de discussions peut-être même des conflits en tout cas on va entendre parler de l'étranger je pense vraiment que c'est la maison blanc je vois pas sinon ce que ça peut être d'autre voilà voilà encore des réunions ça peut être évidemment les élections puisque c'est pas encore clarifier tout ça au contraire au contraire au contraire beaucoup d'américains considèrent que tu n'es pas du tout le président ce qu'elle fraude et on a un vent de changement parce que ce petit garçon qui fait voler son cire volant donc on a ici des nouvelles et un vent de changement bon donc ça va pas mal bouger alors je t'ai donné déjà pas mal d'informations pour novembre sachant qu'en plus en novembre on a une éclipse et que ça va être un mois important je vais essayer de voir au milieu mais je pense vraiment que c'est florian je vois pas qui ça peut être d'autre voilà l'arbre qui grandit envoyé c'est on a un arbre ici on a un arbre là donc c'est vraiment une belle belle image donc quelqu'un de bienveillant quelqu'un d'optimiste posé je sors en clown en fait c'est parce que c'est quelqu'un qui sourit quoi en fait qui donne de l'espoir aux gens alors il ya quand même des choses ici on va regarder ce que c'est dessus alors c'est trop drôle parce qu'il y en a un qui ne dit rien et l'autre qui ne voit pas de cartes assez extraordinaire quand même et qui sont tombés sur le joug florian et ça veut dire qu'à mon avis il va révéler des choses où il va parler et il va montrer les choses aux gens qui encore les yeux bandés voilà donc en situation il va être en situation un peu d'équilibriste sur novembre pour une raison ou une autre mais ça veut dire qu'en fait il va il va s'en sortir dans une situation qui peut être peut-être un petit peu difficile mais il s'en sort quoi une maîtrise et là c'est vraiment intéressant il ya le fait qu'on le attendait j'ai une idée là est ce que ça veut dire qu'on va essayer de le museler on va essayer de voir ouais il ya une femme là qui va aller l'embêter c'est la reine des amazones c'est plutôt une femme oui c'est une carte un peu bizarre que c'est ça c'est le jeu saga mais est-ce qu'on va l'empêcher de parler ou l'empêcher de ah c'est pas impossible parce que là il ya une barque il ya personne dedans moi je me demande si sur novembre on va pas il va pas être un petit peu embêté d'une façon d'une autre on va l'empêcher de parler et on l'a on va l'empêcher de voir des choses mais que quand même malgré tout malgré l'agressivité c'est peut-être la part d'une femme enfin je sais pas malgré tout il va quand même arrivé à avoir un équilibre sur ce que c'est que ça ouais c'est les gens là les gens au travail donc ça ça peut être c'est internet bon en tout cas sur florian à mon avis ça va beaucoup bouger sur novembre il risque d'avoir quelques ennuis ou quelques critiques des choses comme ça mais bon il va quand même continuer ok j'ai pas en tout cas un événement majeur qui ressort sur novembre j'ai par contre plusieurs événements en relation toujours avec les questions de communication donc les questions de on va apprendre des choses voilà et puis là il ya certainement le nouveau médicament bon est ce que je pourrais avoir sinon un événement très important plutôt en france enfin bon on va voir s'ils arrivent en avoir un seul là il ya une critique alors il ya de la critique de la france aura quel sujet et par qui donc ça c'est la vie en société ouais quelqu'un qui va critiquer la france puisque là je suis par rapport à la france parce que c'est la politique de la france qui va être critiquée et les questions de temps de timing ok par rapport à un retard et un lapyrin d'une situation difficile bon ben je sais pas exactement ce que c'est mais il ya des choses qui vont être reprochés à la france par rapport à sa politique et il ya quelqu'un par contre qui va faire office de comment dire de premier de classe je sais pas exactement ce que j'ai sorti là je voulais sortir un événement mais je sais pas ce que c'est j'avais l'impression qu'il y avait une critique qui était adressée à la france ici à par rapport à quelque chose que la tête à vous voilà c'est par rapport à quelque chose que la france doit être doit mettre en oeuvre pour réaliser quelque chose elle a dur tard à ce sujet c'est pas par rapport à quoi je ne sais pas il ya quelque chose qu'elle doit faire et n'a pas réalisé ouais c'est ça on demande on demande à la france d'atteindre quelque chose un but un but ce que c'est les questions d'écologie de pollution c'est possible ça fait penser au sommet de l'europe 100 alors il ya les questions de nourriture je sais pas bon je vais arrêter là parce que j'en sais rien mais il ya une critique qui va être adressée à la france par rapport à quelque chose un but qu'elle n'a pas atteint elle est en retard par rapport à ça et du coup ça crée une situation difficile alors est ce que c'est les questions d'agriculture parce que j'ai la nourriture de ce que c'est l'écologie est ce que c'est annoncé la pollution parce qu'elle a fumé à ça peut être ça bon ok c'est un petit problème annexe j'ai pas sorti d'événements super important dramatique non non j'ai pas sorti ça est ce qu'on va avoir des violences on va voir j'ai quand même une situation qui peut être assez périlleuse parce que j'ai quelque chose d'escarpé on va voir est ce qu'il peut y avoir des violences en france donc là j'ai quelque chose quand même non ça me parle pas non ça c'est le nom il est là à la chouette la chouette mais voilà qui veulent gouverner le monde mais bof j'ai rien de spécial non ils sont toujours cachés ces gens là même si on va avoir des révélations bon bah j'ai rien d'autre bon ok j'ai rien d'autre donc on verra bien si sur décembre ça bouge davantage j'espère que vous avez tout bien pris en note moi je vais reprendre en note ce que j'ai dit comme ça sera plus facile pour vérifier ensuite merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo courage dans cette situation difficile on n'est pas au bout de quand même de de nos ennuis il mais il faut rester solidaire ça c'est très très important cette carte là il faut il faut on est tous dans le même bateau donc il faut rester solidaire et aider s'aider les uns les autres c'est il ya que comme ça que on pourra arrêter tout ça voilà allez passer un bon mois de novembre à bientôt au revoir oh 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 oh